Europe 1 Matin, l'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec Guillaume Roquet du Figaro Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Yannick Gougelot. On va vous retrouver tout au long de cette semaine pour l'édito politique sur Europe 1. Alors ce matin, c'est désormais une certitude, Éric Dupond-Moriti, le garde des Sceaux, se retrouvera d'ici quelques mois convoqué devant la Cour de Justice de la République. On peut dire que décidément ça le fragilise, j'allais dire encore plus, mais en tout cas ça le fragilise vraiment au sein du gouvernement. Ah ben oui, à l'évidence, un ministre de la Justice qui se retrouve devant un tribunal comme n'importe quel délinquant présumé, avouait que ça fait désordre. Surtout que l'accusation portée contre lui est sérieuse. Il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. On lui reproche d'avoir déclenché, en tant que ministre, des enquêtes administratives qui auraient pu aboutir à des sanctions contre des magistrats avec lesquels, c'est un peu compliqué, il avait eu maille à partir quand il était avocat. Il conteste ces accusations, il avait même déposé des recours contre son renvoi devant la Cour de Justice de la République, mais la Cour de Cassation vient de les rejeter. Il faut bien voir qu'Éric Dupond-Moretti fait partie des ministres de la société civile. Ce n'est pas un politique, il n'a pas de parti derrière lui, il n'a jamais été élu. Sa force, c'est, ou plutôt c'était, son image, celle d'un célèbre avocat qui a obtenu des dizaines d'acquittements, une espèce de robin des bois des prétoires, et évidemment, cette image est fortement troublée par ses déboires judiciaires. On l'appelait l'acquittateur. Pourtant, la première ministre Elisabeth Borne lui a renouvelé sa confiance. Oui, effectivement, il reste au gouvernement. C'est la décision d'Elisabeth Borne, mais c'est surtout celle d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui décide à la fin. En fait, le chef de l'État est d'autant moins enclin à sanctionner Éric Dupond-Moretti que son plus proche collaborateur, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, est lui aussi mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Si Emmanuel Macron avait viré Éric Dupond-Moretti, la question se serait posée aussi pour Colère, dont il ne veut à aucun prix se séparer. Mais si le chef de l'État a maintenu Éric Dupond-Moretti, c'est aussi pour une raison de fond. C'est parce qu'il considère que les accusations portées contre son ministre de la Justice sont sans fondement. Et, objectivement, il n'a pas forcément tort. Pour dire les choses crûment, toute cette affaire est un véritable règlement de compte entre les juges et leurs ministres. Car ce sont les syndicats de magistrats qui ont porté plainte contre Éric Dupond-Moretti, ce qui a entraîné sa mise en examen. En fait, dès le jour de sa nomination, ils avaient juré d'avoir sa peau. Un syndicat déclarant même que son arrivée au ministère était, je cite, « une déclaration de guerre à la magistrature ». Et les plus hauts responsables de l'institution judiciaire, même s'ils ne le disaient pas publiquement, n'en pensaient pas moins. Effectivement. Mais pourquoi tant de haine, finalement, Guillaume ? Eh bien, parce qu'avant sa nomination, Dupond-Moretti, il était dans le camp d'en face, celui des avocats. Et c'était l'un des meilleurs. Une de ses méthodes favorites pendant ses 35 ans de carrière, c'était de déstabiliser les juges, voire parfois de les ridiculiser pour faire acquitter ses clients. « Acquittateur », vous le disiez. Et dans la magistrature, on a la mémoire longue. En France, les juges supportent très mal qu'on les critique. Ils considèrent ça comme une remise en cause de leur indépendance. Ils tiennent à pouvoir faire ce qu'ils veulent, même quand c'est contraire à la politique pénale voulue par le gouvernement. Ils sont parfois borderline, n'hésitant pas, par exemple, à éplucher des relevés téléphoniques de certains avocats, voire à les mettre sur écoute. « Je vois de quoi vous parlez, oui. » Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron voudrait mettre fin à ses excès. Mais il va avoir du mal avec un garde des Sceaux fragilisé par son affaire judiciaire. Du coup, aujourd'hui, non seulement Éric Dupond-Moretti est personnellement affaibli, mais en plus, il gêne le chef de l'État. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Signature Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Merci Guillaume. À demain, l'édito politique, chaque matin à 7h50 sur Europe 1. Europe 1 Matin.